bonjour à tous je suis une des administratrices de vent du sud et aujourd'hui j'ai une question pour vous seriez vous favorable de placer votre argent dans la coopérative via des obligations alors remettons d'abord les choses dans leur contexte comme vous le savez pour financer les projets de production d'énergie renouvelable qu'ils soient éoliens hydraulique ou encore photovoltaïque la coopérative utilise les parts sociales souscrites par ses coopérateurs néanmoins cela est insuffisant pour couvrir la totalité des frais nécessaires par exemple à la construction d'une éolienne si on prend celle de ondes l'ange elle a nécessité 3,65 millions pour sa construction et les parts investies par les coopérateurs représentent environ 15% du montant total la coopérative est donc dépendante des banques auquel auprès desquelles elle contracte des prêts à long terme sur dix ou quinze ans un taux d'environ 1,3% notre question aujourd'hui est comment pourrait-on faire pour diminuer notre dépendance aux banques et financer les projets de la coopérative autrement que par les parts sociales des coopérateurs une des pistes serait de recourir à la mise en place d'obligations oui mais vous allez me dire les obligations c'est quoi alors une obligation c'est un titre de créance qui permet à son émetteur par exemple la banque d'obtenir des fonds et à son détenteur le citoyen de toucher à intervalles réguliers des intérêts sachant que la banque ne rémunère que très peu votre épargne il pourrait être intéressant de donner la possibilité aux citoyens de contracter des prêts des obligations à la coopérative plutôt qu'à leur banque en d'autres mots ce serait donc une forme de prêt fait par les citoyens à la coopérative ce prêt génère des intérêts qui peuvent être rémunérés aux citoyens par exemple de manière annuelle ou alors au terme lors du remboursement après un temps fixé dès le départ évidemment il ya des différences entre un compte d'épargne et une obligation notamment par rapport à la disponibilité de l'argent placé et la durée du placement entre autres choses petit complément d'information comme le taux d'intérêt que propose la banque à la coopérative actuellement dans le cadre de ses emprunts est relativement bas environ 1,3 % le taux des obligations sera nécessairement bas aussi alors pourquoi un taux plus faible que celui de la banque parce que pour gérer le registre des obligataires donc les prêts faits par les citoyens à la coopérative il faudra une charge de travail il faut donc que la charge de travail plus l'intérêt payé aux citoyens soit inférieure aux intérêts qu'on paierait si on empruntait l'argent à la banque autrement il serait plus facile pour la coopérative de contracter un prêt avec la banque alors en résumé ce projet vise à soutenir le développement durable en offrant une possibilité d'intérêt meilleur que si on laissait notre épargne sur un compte d'épargne classique l'objectif pour la coopérative est de retirer l'argent des banques pour que la moyenne globale des prêts qu'on paie à la banque diminue et donc en somme trouver de l'argent extérieur à un prix inférieur la question que nous vous posons aujourd'hui c'est de savoir si vous seriez favorable que votre coopérative vendu sud continue à étudier cette question dans le futur ou pas et de connaître plus en détail votre avis sur la question si vous voulez en savoir plus n'hésitez pas à consulter notre document foire aux questions ou à nous contacter à contact vendusud.be à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt